et bien aujourd'hui sur la qj moteur on va monter une batterie lithium pourquoi monter une batterie lithium pour sa fiabilité souvent bien supérieur aux batteries livrées d'origine sur de nombreuses motos pour un gain de poids pour rappel la qj moteur est une moto qui est plutôt lourde elle fait 235 kg avec la batterie on peut gagner quasiment 3 kg si on change le silencieux on peut gagner entre 3 et 4 kg et puis en ayant ôté les crash bars on a pu gagner également un peu de le unboxing va être très simple nous avons la batterie avec ses vis et boulons pour les cosses ainsi que des cales de montage c'est surtout pour les motos qui ont des grosses batteries comme les batteries lithium sont souvent plus fines plus petites il faut monter des cales de montage dans les emplacements prévus pour la batterie notre batterie se situe sous la selle et ben c'est et ben remarque de suite la différence de taille entre les deux batteries mais surtout la différence de poids on a d'un côté une batterie qui fait à peu près 4 kg et une qui est donnée pour environ un kilo on gagne vite fait trois kilos sur et ben voilà c'est remonté j'ai mis une petite cale pour que les câbles ne soient pas tirés pour qu'ils soient bien à la même position qu'avant au niveau des longues portées je ne sais pas si vous vous souvenez lors d'une précédente vidéo ils étaient branchés en direct sur la batterie et si on laisse la la moto dehors il peut y avoir un plaisantin qui vient qui les active toute la nuit et la mauvaise surprise au matin de ne plus avoir de batterie donc j'ai utilisé les câbles du chargeur pour recharger la batterie j'ai mis exactement la même cosse comme ça dès que je garderai la moto dehors j'ai juste à débrancher et bien maintenant que tout est remonté on va pouvoir tester la batterie la batterie j'ai mis en train de faire la batterie j'ai mis en train de faire Et bien comme vous le constatez, ça a fonctionné parfaitement La batterie je l'ai testée, elle était chargée à fond Les feux additionnels fonctionnent parfaitement également Alors pourquoi monter une batterie lithium sur notre moto ? Toutes nos motos sont bardées de plus en plus d'électronique Avec de nombreux capteurs, les boîtiers d'injection, d'ABS Les IMU à 5 axes, à 8 axes, à 1000 axes Les anti-patinage, les contrôles de traction, les anti-wheeling Bon la QG ça reste une moto très simple D'origine elle est équipée d'une batterie de la marque Solong Marque que je ne connais pas, donc quelle est sa fiabilité Quelle durée va-t-elle avoir, combien d'années va-t-elle tenir J'ai dans le chalet une moto qui est équipée d'une batterie Skyreach Et la batterie lithium Skyreach a déjà quasiment 5 ans Et elle fonctionne parfaitement bien Je n'ai eu qu'une seule fois à la recharger en 5 ans Là où cette fameuse batterie Solong d'origine avec la QG Cet hiver j'ai déjà dû la recharger Alors que la moto n'avait pas tourné pendant un mois et demi, deux mois Et bien pour une batterie lithium il faut un chargeur lithium J'ai acheté il y a de nombreuses années, à peu près 8 ans Un chargeur compatible lithium Mais il fait également toutes les autres batteries C'est un motopower, je mettrai les liens en description Ce qui est bien c'est qu'il est livré avec un plug Qu'on met sur la moto Et comme ça on n'a plus qu'à brancher le plug sur le chargeur l'hiver Pour un maintien de charge Il est également livré avec ses pinces Mon retour après plusieurs années sur une autre moto Avec la batterie Skyreach C'est qu'elle a presque 5 ans Elle a fonctionné sur une KTM 790 Duke Et actuellement sur une Benelli 899 TNT Ce que j'ai aimé dans son fonctionnement C'est qu'on a toujours de la puissance Je n'ai eu qu'à la recharger une seule fois en 5 ans En revanche il y a un gros défaut au niveau de ses batteries C'est qu'elle n'aime pas le froid Et je me suis fait surprendre lors d'une balade dans le Jura Où la nuit moto garée dehors Il faisait moins 3, moins 4, moins 5 Et au petit matin à 0 Quand il a fallu la redémarrer Aucune batterie Rien du tout Juste le tableau de bord Et c'est le fonctionnement normal de la batterie lithium Et en allant voir des forums sur internet Je me suis aperçu que ces batteries lithium N'étaient pas déchargées Mais elles devaient chauffer pour donner le maximum De leur capacité Donc allumer les phares Donner des coups de démarreur Je ne vous raconte pas que pendant ce trip J'étais la risée de tout le monde Avec une moto neuf qui n'avait que 1000 km Et à 2 semaines Et qui ne démarrait pas Mais ça ne m'est arrivé qu'une seule fois Et puis le reste du temps Ça a toujours fonctionné Que ce soit à l'automne Que ce soit au printemps Que ce soit des hivers qui sont doux C'était vraiment par grand froid de nuit Où la batterie donnait le moins bon d'elle-même Mais comme je vous le disais Il faut la faire chauffer C'est à dire allumer les phares Donner des petits coups de démarreur Et petit à petit la batterie va se réveiller Et va donner ses capacités C'est vraiment le seul défaut Que j'ai retenu de ces batteries Donc concernant cette batterie Electium Après une recherche sur internet Je l'ai trouvée à 72€ sur Ebay Ce qui est le prix d'une très bonne batterie normale Une batterie gel ou une batterie acide Je déconseille le montage de batterie backgamme Ça fonctionne Mais sur combien de temps ? Et quelle sera leur capacité à alimenter Tous les boîtiers électroniques que nous avons sur nos motos D'ailleurs un autre youtubeur garagiste Peppo Loco N'hésitez pas à aller le voir Qui donne pas mal de conseils Au niveau moto Expliquait que Les très bonnes batteries sont devenues très rares Et que lui il conseille d'aller directement chez BMW Qui propose des batteries d'excellente qualité pour ses motos Et par là même avec les références On peut tous monter quasiment une batterie d'origine BMW Mais j'avais plutôt envie de cette batterie lithium Avec un premier gain de 3kg sur la balance Avec les crash bars de retirer J'ai dû gagner aussi 2kg Et puis peut-être qu'ensuite je verrai pour le silencieux Où on peut gagner quasiment 4kg Donc 4, 3 et 2 On est à 9kg Ce qui est pas mal sur un poids de 235kg Ça allège plutôt bien la machine Je vais mettre tous les liens en descriptif Et puis si vous avez des questions N'hésitez pas